Musique Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, ce dimanche, cette fois-ci pour le troisième épisode de Croisière pour un cadavre. Alors, on s'était arrêté ici, on avait discuté avec le prêtre qui aime bien qu'on lui a redonné la lettre, comme quoi quelque chose se trame. On a appris aussi que Suzanne était alcoolique, elle avait fait une cure, on a vu que l'autre ça se passait mal avec sa petite copine, il s'est pris une baffe, etc. Mais il y a plein de choses étranges dans cette histoire, parce que j'ai noté au fur et à mesure de l'aventure, donc on reprend depuis le départ, on a été quand même invité, il y a eu un meurtre peu de temps qu'on est là, et je veux dire, on n'a pas été invité, comme disait Hercule Poirot, il n'y a pas plus étrange que le hasard. Et donc, jusqu'à présent, on a fait le tour, etc. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à voir le capitaine pour vérifier. Il me semble que dans les jeux, normalement, comme ça, on vérifie le cadavre. Du coup, on ne l'a pas vu. Donc, on a interrogé plusieurs reprises Suzanne. Et donc, nous allons continuer notre enquête pour savoir ce qui se trame dans cette salle à faire. Allez, c'est parti. Nous allons nous servir de la carte. Du coup, nous allons retourner, c'est quoi ici ? C'est le fumoir. On va retourner au fumoir, comme ça, on fera le bar. On fait le fumoir, on fait le bar, etc. Et on va aller visiter après, au fur et à mesure. Il y avait quelque chose ici. Je ne sais pas si ça sert. Déjà, ça, c'est quoi ? On va faire examiner. On va tout examiner ici. Il y a un projecteur sur ce petit meuble en haut. OK. Et je me rappelle que la dernière fois, on l'avait éteint. Examiner. Petit temps de chargement. Donc, il me semblait qu'on pouvait appuyer ici. Actionner. Rien ne se passe. Examinez. Il manque une bobine. Et bien, voilà. Je trouvais ça bizarre qu'on puisse le sortir la dernière fois. Ce projecteur permet... OK. Allez, on sort d'ici. On va vérifier cette salle avant de pouvoir partir. Donc, on aura une bobine. Ça, on va l'éteindre. Voilà. On va essayer de l'examiner quand même. Est-ce qu'on peut le démonter ? La dernière fois, il avait dit non. Je ne me sens pas l'âme d'un bricoleur. OK. Soulever. Non, j'en ai pas envie. Comme si on lui demandait son avis. Examinez. Une valeur sûre. On va le mettre en marche. Allez. On va le laisser comme ça. Ici. Ici. Il y avait un homme ici. On va tout examiner. D'ailleurs, ça me fait penser. On voit une poignée ici. Est-ce qu'on peut ouvrir cela ? Non. Il y a un projecteur dans ce petit meuble. Attendez. Je vois quelque chose là. Papier. Prendre. Ah. C'était donc un indice. Intéressant. C'est intéressant. Alors, on va essayer de lire le papier. Papier. Hop là. Lire. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Reçu pour un bracelet. Cartier en diamant. Coutant 17 000 francs. A monsieur Thomas Logan. D'accord. Il n'y a rien d'autre. Les tableaux. Si on examine. Il y a quelqu'un qui est resté bailli devant ce genre de tableau. D'accord. Ok. En gros, ça veut dire. Il y a bien autre chose à faire que de rester là. Eh bien, nous sommes partis. Du coup, je pense que nous allons interroger cette demoiselle. Voir si on peut avoir d'autres informations. Allez. Parce qu'on l'avait déjà interrogé sur le pont. Est-ce qu'on peut boire un verre, nous ? Une bouteille de vin débouchée. C'est du vin. Allez. On va discuter avec Suzanne. C'est parti. Merci. Comment puis-je vous aider, inspecteur ? Eh bien. Il me semble que c'est dans Tom. Mariage Tom et Rose. Rose. Je crois que Rose n'a pas fait une bonne choix. L'alcool. C'est mauvais ça. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre ? Donc, finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'avait dit le père. Julio. Qu'est-ce qu'on a ? Julio. Il y a peu de choses à dire, inspecteur. Julio est le aîné fils d'une famille d'industriales poignoles. La position aisée de ses parents lui permet de mener une existence oisive. Enfin, monsieur dit qu'il est coureur d'automobiles. D'accord. Eh bien. Julio est passionné par les courses d'automobiles. Et à mon avis, il ferait bien mieux de s'intéresser aux affaires de son père. Il me semble qu'on l'avait déjà fait, ça. Je ne sais pas pourquoi. La famille de Julio. J'ai entendu que dans le textil, ils sont... Enfin, je ne suis pas très sûr. D'ailleurs, je parie que Julio ne pourrait même pas vous en dire. Il me semble qu'on l'avait déjà discuté avec elle. Bon. On va continuer. Ce n'est pas grave, de toute manière. Changer le sujet. Fabiani. 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 est un brave homme. Ok. Allez. Il m'avait dit que... Il m'avait dit que des ennuis. Ah oui. Des ennuis il avait. Mais je ne pensais pas que cela pourrait être si grave. Hum hum. Quel genre d'ennuis. Easton, inspecteur. Je crois qu'il y a des gens qui se plaisent à salir la réputation bonne des autres. D'accord. On va la laisser continuer de boire. du coup. Merci de votre aide. Hop là. On va essayer de retourner voir ce petit couple Tom et Rose. Du coup, si je prends la carte, est-ce qu'il y aura la cabine Tom et Rose ? On est ici. Ici c'est... Non. Non plus. Cabine de Tom et Rose. Allez. C'est parti. D'accord. Alors. Nous allons interroger. Comment puis-je vous être utile ? Eh bien, on va interroger... On va commencer par Julien. On va voir ce qu'il en pense. Et le parti qui avait choisi pour sa fille Daphné. Ok. La famille de Julio. Julio est un fils à papa. C'est un incapable. Il ne saurait rire sans la fortune de ses parents. Est-ce qu'on l'interroge sur la fortune ? Ouais. La fortune de Julio. Considérable. Vraiment considérable. Le vieil Nicolas savait. Ce qu'il faisait en voulant marier sa fille à Julio. Ok. On change un peu de sujet. On va parler de Fabiane. Allez. Fabiane. Le père Fabiane est un vieil ami de la famille Caraboujan. Caraboujan. Est-ce qu'on lui parle de la lettre ? Est-ce qu'on lui parle de la lettre ? On va parler de la valise. Allez. Je vois que vous êtes bien informé inspecteur. Effectivement. Le père Fabiani ne se sépare jamais de sa valise. Car malgré ses deux heures de sainteté. C'est un sacré flambeur. Ah. Voilà. Et voilà. On s'en doutait un peu. Le père est un joueur. Je l'ai vu parfois perdre des fortunes considérables. Comme quoi la quête le dimanche cède. Allez. Suzanne. Alors. On va parler de Suzanne. Suzanne. Elle me fourrait son nez dans les affaires des autres. Et croyez-moi. Les ragots qu'elle colporte sont sans fondement. En tout cas Suzanne ne ferait plus partie de notre entourage si elle n'était pas une proche amie du père Fabiani. D'accord. Est-ce qu'on lui pose la question comme ça la métier Suzanne ? Ils se connaissent depuis longtemps. Et puis le père a toujours aimé défendre les causes perdues. Alors. Le père qui est joueur. Suzanne alcoolique. Il s'aime bien. Et s'il n'était pas là. Elle ne serait plus là. Parce qu'on lui parle de l'internement de Suzanne. Allez. On va lui parler de l'internement de Suzanne. Suzanne a suppli plusieurs cures de désintoxication. Tenez. La dernière remonte à à peine 6 mois. Et malgré cela. Regardez là. Elle continue à boire. Trois verres à la fois. Ok. On va changer de sujet. Et. Est-ce que j'ai autre chose ? Ah oui. Le reçu de quartier. Oui. Mais. Oui. Vous trouvez ce reçu. Ces affaires-là ne vous regardent pas. Intéressant. Intéressant du coup. Il le prend mal. Il n'a pas apprécié ce genre de choses. Ce que nous allons faire c'est que nous allons retourner voir Julio. Alors. Cartes utilisées. Et la cabine de Julio. Il me semble qu'elle est. Au-dessus. Si je ne dis pas de bêtises. Elle doit être là. C'est ça ? Non. C'est Nikos. Théo Julio. Cabine du Perro-Jean. Cabine du Capitaine. Cabine de Raoult. Bureau de Nikos. Carabouja. Cabine du Majordame. On ira faire un tour. On les voit. La cuisine. Ça à manger. Ça c'est le bar. Ça c'est le fumoir. Ok. Ça c'est quoi ? C'est les toilettes. Ça c'est les toilettes bis. Eh ben voilà Julio. Je suis bête. Allez. Allons voir Julio. Ah. Le petit Julio. Parlez. Tu vas parler. Alors. Ils ont discuté avec lui. Alors. Quoi de neuf inspecteur ? Tac tac tac. Suzanne. On va parler de l'amitié Suzanne Fabiani. Mais Suzanne. Elle padré Fabiani. Elle se voyait très souvent à une époque. Donc il confirme ce qu'a dit l'autre. C'est intéressant. C'est quelque chose. Si elle padré n'était pas une padré. J'aurais juré qu'il y avait quelque chose entre eux. Non. Sérieusement. Intéressant. Ça veut dire que Suzanne est sous traitement médical. Et c'est elle padré qui est chargée de la surveiller. Tenez. Elle a même insisté pour que Suzanne soit invitée à la croisière. Très intéressant. Est-ce que le padré est vraiment un padré ? Hum. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre à Julio ? L'invitation de Suzanne. Elle s'enore carabundia n'était pas très chaud. Mais il a fini par se rendre aux arguments d'El Padré Fabiani. Intéressant. Il faut dire que Suzanne n'a pas l'air beaucoup plaire à El Senor Carabundia. Mais pourquoi donc ? Ce sont des choses qu'il ne me regarde pas Senor Inspector. Mais hier après-midi, elle a encore voulu se disputer. Je t'ai vu te disputer toi aussi. Qu'est-ce que... On va lui demander l'internement de Suzanne. Cela doit durer 5 mois. Quand elle est sortie, elle avait l'air d'avoir revieilli de 10 ans. Hum. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Est-ce qu'on a le... Le reçu de Cartier. On dit qu'El Senor Logan aurait quelques difficultés financières. Avoir ses ressources, on ne le dirait pas. Hum. Intéressant. Intéressant. Hum. On va le laisser là. On va le laisser là. Et du coup... Et du coup... Et du coup... Et du coup... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on retourne voir le père ? Allez. Euh... Le père, il était où déjà ? Hum. Il me semble qu'il était à la salle à manger. Il était en train de manger. Oui, parce que il y a... J'ai pas vu de salle de jeu. Donc je pense qu'il doit être à la salle à manger encore. Allez. Cartes utilisées. Euh... Du coup... Du coup... Du coup... La salle à manger. Elle est ici. Allez. Salut El Padri. Allez. On va parler. Et on va lui demander s'il n'a pas quelques petits secrets à nous révéler lui maintenant. Hum. Allez. C'était sur Tom. Hum. Hum. Les difficultés financières. Ce sont des hondis. Mais il paraît que Tom avait un découvert très important à sa banque. Intéressant. Hum. Intéressant. Hum. 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 Sur Suzanne. On va lui poser les questions. Hum. Hum. Peut-être pas dire l'amitié Suzanne Fabiani. Il va me dire ça vous ne me regarde pas. Par contre on va parler de l'invitation de Suzanne. Suzanne. Suzanne désirait participer à la croisière. Comme c'est une bonne amie. Je suis allé voir Nicholas pour lui en parler. Ouais. D'accord. Donc ça confirme bien qu'il y a bien quelque chose. C'est une bonne amie. Voir plus si affinités. Il n'était pas très chaud aussi. Ai-je dû insister pour qu'il finisse par accepter. Vous savez. Suzanne et lui ne sont jamais bien entendu. Alors. Le lien entre Nicholas et Suzanne. Suzanne et Nicholas étaient comme chien et chat. Sans doute parce qu'elle était la seule à lui tenir tête. Ils passaient leur temps à se disputer. Tenez. Encore hier. D'accord. Eh ben. Tu viens de parler de la dispute du coup. Parce que ça s'y était pas là. Alors que je rejoignais ma cabine. Hier après-midi. Je les ai surpris en train de se disputer. Hum. Intéressant. 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 Donc. Ils se sont disputés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant. Allez. Merci de votre aide. On va sortir d'ici. Donc. On a bien récupéré des indices. Hein. Ca c'est très bien. Jusqu'à présent. Euh. C'est pas mal. Allez. Nous allons sortir d'ici. Et du coup. On va aller visiter un petit peu quand même. On va juste voir où est-ce qu'on se situe sur la carte exactement. Utiliser. Nous sommes. Ici. Comment on fait pour remonter du coup. Ca doit être ici. Bon. Alors. On peut peut-être remonter ici. Ok. Allez. On va remonter. Et on va aller essayer de fouiller. Les cabines. On va voir si on trouve une cabine ouverte. Où il n'y a personne. Et de fouiller dans les cabines. Je pense qu'on pourrait en apprendre. On pourrait apprendre des choses. Ou découvrir des choses intéressantes. Alors. Est-ce qu'on peut rentrer ici. Ouvrir. Oui. On peut rentrer. Est-ce qu'il y a du monde. C'est ça le problème. Ok. Bon. Ce n'était pas occupé. Poubelle. Examinez. On ne sait jamais. Elle est vide. Réservoir. De l'eau dans la cuvette. Ok. Bon. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir dans les toilettes. Mais. C'est quand même mieux de vérifier. On ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Alors. Qui donc est cette cabine ? On va essayer de trouver un indice. Euh. C'est la chambre à qui ça ? Je ne sais même pas où on est. Allez. On va examiner tout ça. Le tiroir. Le tiroir. Il ne serait donc pas mon imperméable. Hum. C'est quoi ce délire ? Ouvrir le tiroir. Inspecter. Le tiroir est vide. Médial. On va faire mes tiroirs. On va faire stif qu'on n'est jamais passé ici. Couverteur examiné. Ce n'est pas intéressant. Inspecter. Le chapeau qui est dans cette boîte est mauve. D'accord. Passer. Donc c'est la chambre Raoul, là on l'a interrogé, alors examinez, ce sont vos bagages, d'accord, ça c'est quoi ça ? On va prendre la clé, on va l'examiner après, c'est une clé, mais qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir pour le coup, ah, 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 à quoi peut bien servir, la clé du coup, oh, bah dis donc, c'est une couverture grise, ouais, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant, chaussures, on s'en fout un peu, les chaussures de football, c'est vrai que sur un bateau, c'est comme faire un golf, allez, on va fermer ça, du coup, du coup, ça restera ouvert, ce sont des séries vertes, ok, Allez, on va ressortir d'ici, ah bah, chercher comment finir, fermer, ça c'est fait, Donc, on a découvert, donc, une clé, nous avons une clé, maintenant, il faut trouver, où va la clé, Si on continue par là, allez, Donc, ici, il me semble que c'est des toilettes, ou c'est peut-être là-bas, les toilettes, du coup, ça doit être la chambre de quelqu'un, ça, Ah, il est là, je ne vais pas pouvoir fouiller sa chambre, Ouais, merci de votre aide, Si je ne dis pas de bêtises, Si je ne dis pas de bêtises, il y avait un coffre, un secrétaire, Quand on a commencé l'histoire, on avait essayé de l'ouvrir, et c'était marqué, il nous faut une clé, c'était où ? C'était dans le bureau, euh, il me semble que c'est ça, voilà, ça doit être ça, C'est ici qu'il est, qu'on avait retrouvé le cadavre, et c'est ici qu'on a commencé, qu'il y avait le cendrier, etc. Voilà, ici, il me semble qu'ici, serrure, examiné, Cette serrure attend sa clé, ben voilà, clé, introduire, ici, voilà, ça s'ouvre, Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouvrir l'écran, qu'est-ce que nous allons découvrir ? Et ben voilà, ha, 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 nous avons retrouvé les bijoux ! Intéressant, intéressant ! Alors là, c'est très intéressant ! On peut pas le prendre ? Non, on peut juste l'ouvrir, en tout cas, on l'a retrouvé, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Avoir, lettre, de remerciement, prendre, voilà, on va la lire, ha, ha, il a trouvé un indice ! On va la lire, hein ! Lettre de remerciement, lire ! Cher Nicolas, c'est avec une grande émotion que j'ai reçu dimanche dernier le témoignage de votre immense générosité ! Aussi, en mon nom, et en nom de tous mes paroissiens, je vous prie d'accepter, cher Nicolas, l'expression de notre gratitude affinée ! Infini, votre dévoué serviteur, père Fabiani ! Intéressant tout ça ! Intéressant ! C'est très intéressant ! Je pense que nous allons, dans le prochain épisode, nous allons nous arrêter ici, et dans l'épisode suivant, nous retournerons voir le père Fabiani ! Qui doit être resté dans la salle à manger, hein, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'air de jeu, il n'y a pas de salle de jeu où on peut jouer aux cartes et dépenser de la fortune ici ! Ben écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, j'espère que vous avez passé un bon week-end, et je vous dis à très bientôt ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...